nous allons discuter sur la dot on va parler de la dot ça concerne tout le monde j'imagine que ça intéresse beaucoup de monde ça intéresse tout le monde cette histoire des dottes là maintenant c'est pas à la fin après que vous allez dire oui j'ai des questions je vous expliquerai en gros l'origine de la dot après on va d'abord tapoter le live s'il vous plaît la famille on va tapoter partager parce que là déjà tic toc n'a pas voulu que je lance le live pendant il ne sait pas combien de temps j'ai tenté j'ai essayé de lancer le live plusieurs fois à plusieurs reprises ça n'a pas marché donc tapotons le live moi aussi je vais tapoter tapoter partager le live pour qu'on soit visible parce que depuis un moment on n'est plus visible en fait dans les dans les suivants et de tic toc donc c'est important de tapoter s'il vous plaît on tapote en partage en même temps ouais voilà pour vous pas rendu que vous n'êtes pas visibles oui c'est ce qu'on est en train de dire en fait beaucoup beaucoup tapoter tapoter partager oui partager le live on n'est qu'à 3 partages s'il vous plaît c'est normal qu'on soit pas visible on n'est qu'à 3 partages on n'est qu'à 400 500 gemmes de tapotage 3 partages 400 gemmes de tapotage c'est pas bon alors qu'on est au moins 25 personnes il y en a qui n'est pas pour toi je pense à temps 4 partages bon 25 personnes si si chaque personne partagée à deux fois qu'elle trente personnes si chaque personne partagée à 15 personnes vous partagez 15 vous partagez ça fait déjà vous partagez à 30 personnes et on serait pas qu'à 6 partage parce que vous savez on fait aussi des lives on fait aussi des lives privés donc les lives les lives privés n'y a pas besoin de tapoter n'y a pas besoin de partager et c'est un environnement qui est différent tout le monde se calme pour pouvoir avancer dans des profondeurs les lives publics et justement pour tous ceux qui ne peuvent pas avoir accès aux lives privés donc du coup on fait justement fait les tapotages et tout ça pour que les uns les autres puissent aussi avoir accès et on fait les lives publics justement pour ça parce que tout le monde n'a pas forcément en fait les possibilités de rentrer dans les lives privés et tout ça donc les lives publics justement c'est fait pour ça pour que tout le monde puisse avoir des infos mais chacun doit faire sa part il ya des gens qui interviennent qui vous donne des infos et je pense que les infos là souvent qu'on donne ici c'est quand même utile à beaucoup de monde oui donc essayons tous de jouer le jeu s'il vous plaît merci je vois que ça commence à partager mais bon ça partage pas proportionnellement parce que je vois 50 personnes douze partagent il ya un hic 50 personnes douze partagent déjà dire que il ya le tiers ou seulement un quart des personnes qui partagent dans ça déjà c'est pas normal et quand vous partagez scrollez bien allez oui allez en fait au début là c'est souvent de partager à ceux qui n'ont pas l'habitude en fait d'être là afin que les uns les autres puissent avoir et ne peut pas me partager à moi même s'il vous plaît la famille parce qu'il y en a qui partagent à moi aussi voilà aujourd'hui s'informe c'est format discussion dans la dernière fois les uns les autres peuvent venir s'exprimer s'ils en ont envie donc voilà ça peut être utile pour tout un chacun on parle de la dot la famille la dot et les mariages mystiques est ce que la dot est le mariage voilà je pense qu'on peut commencer il ya 2000 à 2000 partage déjà mais il faut continuer à partager à faire pardon 2000 partage 2000 j'aime et je trouve que ça monte pas beaucoup dans sa tapote pas beaucoup je trouve soit ça ne tapote pas soit c'est tiktok qui bloque parce que vous avez stiktok est un problème avec moi je ne sais pas c'est quoi son problème c'est ça on parle des égrégores voilà donc tu toques mais baisse en fait la visibilité je ne sais pas pourquoi donc tapotant le laissez vous fait la famille d'arriver bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver donc on va pouvoir commencer on va pouvoir commencer et puis voilà on a un faux plus qui est là qui voulait nous nous parler à nous expliquer en fait certaines choses donc on t'écoute un faux plus si tu veux à moins que dans la parole vais d'abord mettre la vidéo sinon on peut on peut commencer en fait à écouter j'espère ça va attirer plus du monde parce que la la personne personne il va parler d'abord et après je mets la vidéo comme ça ça fait un essai de l'introduction de parler je cherche en fait mais tous les petits trucs là et pour brancher il ya une vidéo non il est exprimé toi exprime toi c'est ça juste pour compléter en fait la vérité tu vois là ça fait deux questions le marc il ya le mariage la dote et il ya le mariage mystique c'est oui ça fait ces deux sujets complètement différents les mariages mystiques ça c'est autre chose maintenant il ya certaines d'autres qui sont mystifiés on va dire toi comme cette histoire que je vais je vais vous raconter là en vérité l'histoire de sundiata kaita la plupart des gens racontent l'histoire de sundiata kaita mais il je sais pas il raconte l'histoire que les blancs ont raconté en vérité il ne raconte pas la vraie histoire de sundiata kaita parce qu'il y avait une dote il y avait une dote pour s'emparer de la femme la plus moche du village bien sûr malgré qui c'était elle la plus vilaine par les gens mais il y avait une dote pour elle aussi et cette dote là bah c'était la dote c'est pas forcément un trésor vous savez c'est pas forcément un matériel comme à l'époque on disait tu pouvais donner dix bœufs dix bœufs dix bœufs on va dire dix moutons ou non c'est pas forcément ça ça peut être un défi un défi peut être une dote et c'était ça qui était qui était donné à ma gang confassa kaita le père de sundiata kaita et lui là il fallait qu'il il fallait qu'il tue une bœuf il fallait qu'il tue la bœuf et il s'est rendu à l'endroit il a tué la bœuf et quand il est venu lui il a déjà il a déjà payé ça il a déjà payé la dote la dote c'était de tuer la bœuf il avait qu'à choisir parmi les femmes celle qui était la plus mochement décrit par les par les gens et aussitôt fait voilà il a choisi la plus moche de deux des filles et il est parti avec elle bon ça c'était la dote mystique ça c'est une dote mystique aussi faut l'avouer tu vois c'est une dote mystique maintenant le deuxième sujet que mariage mystique mais est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont mariées vraiment vraiment mariées à des esprits ça c'est vraiment des mariages mystiques ouais il y a des femmes qu'on voit tout le monde sait qu'elle est belle elle est super belle tu vois on dit que la reine elle est belle mais elle n'arrive pas à trouver un homme elle n'arrive pas à garder un homme aucun homme ne peut s'approcher d'elle pourquoi parce que cette femme là est déjà mariée à un esprit qu'elle ignore ou pas ça c'est un mariage mystique vous comprenez ce que je veux dire par ma part la définition du mariage mystique parce qu'il ya certains hommes aussi qui sont mariés à des femmes aussi comme ça des femmes esprit tu vois des femmes que il n'y a que lui qui voit et j'ai entendu dire que ces femmes là il n'y a qu'un seul jour de la semaine qui est à qui est à eux et qui est à elle maintenant si vous si une femme rencontre un mec ça c'est vrai ça c'est un conseil en fait si une femme rencontre un mec et que ce mec ne veut pas toucher à la femme le jeudi c'est pas clair c'est pas clair c'est pas clair si lui il ne veut pas tout il ne veut pas toucher le jeudi il est marié à mammy wata voilà mammy wata oui tu peux continuer en t'entends plus info pourquoi le jeu si vous connaissez mammy wata est-ce que vous connaissez mammy wata exprime toi et sur toi oui on connaît mammy wata pourquoi le jeudi c'est le mariage avec mammy wata c'est son jour en fait c'est son jour le jeudi soir il sort de l'eau voilà et le mec là il peut pas changer de jour il ne peut pas changer de jour toi c'est impossible qu'il change de jour si toutefois il n'est pas là le jeudi la femme doit savoir par cette information là que lui là il est marié à mammy wata il est marié à une sirène toi une femme de nuit tu vois je veux dire je veux dire par là que le mariage mystique il ya beaucoup de monde qui sont mariés mystiquement certains le savent certains ne le savent pas il ya certains hommes dès qu'ils fiancent une femme dès qu'ils fiancent dès qu'ils en fait c'est dangereux de fiancer une femme en fait c'est vraiment dangereux voilà c'est vraiment dangereux de fiancer une femme on va dire une femme parce qu'on peut pas dire vice versa tu vois si un homme fiance une femme et que cette femme là est déjà voilà parce que il faut savoir que comme c'est écrit aussi dans les idées dans les livres sacrés la beauté d'une femme n'accapare pas que les êtres humains voilà comme c'est écrit elle va attirer autant d'esprits sur terre qu'on peut qu'on peut même pas compter donc la beauté d'une femme mais même les esprits sont touchés par certaines beauté quoi il faut l'avouer tu vois et un homme qui fiancent une femme qui est déjà dans l'oeil du d'un esprit de mauvaise foi yannan yannan n'y est pas yannan ils sont nombreux en fait un esprit de mauvaise foi je vous le jure 80 et 70% des cas il va mourir dans un accident parce qu'il y en a qui sont de mauvaise foi quoi ils veulent ils veulent la femme que pour lui il veut il veut pas de il la veut que pour lui et celui qui s'approche l'intrus qui s'approche pour faire toi pour incruster c'est tant pis pour lui et pour finir j'étais dans un internat qui s'appelle dans un internat dans une ville au burkina qui s'appelle auroda et dans cette ville là vivait une femme qui s'appelait salia salia toi franchement elle était super belle toi elle était super belle nous les élèves de l'internat on s'est caché pour on s'est caché à 17 heures parce que ça à 17 heures elle quittait son travail pour rentrer à la maison on s'est caché pour la regarder c'était une une métisse façon tu vois ok salia cette femme là elle était super belle mais dans cette ville personne n'osait la draguer j'ai jamais vu quelqu'un s'arrêter pour dire qu'est ce qu'elle est belle nanani rien de rien personne ne l'a jamais dragué cette femme là et j'ai dit j'ai demandé pourquoi mais quoi ourodara j'ai entendu il y a une question non non on t'écoute ourodara c'est une ville qui est située à l'ouest de burkina faso c'est il y a un interneur là bas et cette femme là personne n'a osé la draguer je vous le jure elle avait une jipe une petite jipe et tout ça elle avait les moyens et moi j'ai demandé pourquoi mais on m'a raconté son histoire on m'a raconté mais qui est fou qui est bête tu vois t'as entendu que le premier mari est mort le deuxième mari a dit que c'était un accident le deuxième mari est mort bah le troisième mari a dit c'était un accident mais le troisième mari lui aussi est mort c'est qui qui va être le quatrième j'ai dit mais c'est qui qui va être le quatrième et ils attendent de voir c'est qui qui va être le quatrième qui va s'engager et les hommes les hommes meurent en 7 ans en 7 ans 3 hommes sont morts et les 3 dans les accidents et cette ville là c'est une ville qui est entourée de forêts tu vois il y a beaucoup d'arbres beaucoup de forêts tout ça là ça veut dire il y a des esprits là où il y a des arbres tu vois là où il y a la forêt tout ça là tu vois c'est des coins qui sont que vous le croyez ou pas c'est des coins qui sont habités maintenant les scientifiques vous ont montré les scientifiques ont montré à la télé devant tout le monde que les arbres se déplacent la nuit c'est la vérité ce que je vous dis donc il y a des esprits partout cette femme là père jusqu'à présent vous allez dans cette ville là je crois pas que quelqu'un la mariée elle est super elle est toujours belle pour ceux qui ne croient pas tu vois elle est toujours belle elle est toujours dans cette ville là et les gens ils s'approchent pas d'elle personne n'a envie de mourir pour une beauté et d'accaté ok moi j'ai une question un faux plus la dot c'est le mariage ou pas ? est-ce que la dot en fait c'est j'ai répondu au mariage mystique parce que le mariage mystique ça existe faut pas le nier ça existe et c'est pas avec des humains tu vois c'est pas avec des êtres humains maintenant il faut comprendre que quand un père te dit que la dot de ma fille c'est un million de voilà on va dire voilà c'est un million de francs CFA bon ça même si le père croit le dire au hasard tu vois ce n'est pas le hasard en vérité qu'est-ce qu'une dot une dot c'est c'est pas la vente d'une personne en vérité ce n'est pas la vente d'une personne c'est on va dire c'est un prêt c'est comme une garantie spirituelle tu vois c'est une garantie spirituelle tu vois le père connaît ce que vaut l'esprit de sa fille celle tu vois il sait ce que vaut son esprit tu vois alors même si même même si celui-ci augmente la dot il n'a pas augmenté la dot parce que sa fille est plus belle non il sait ce que ce que vaut spirituellement même inconsciemment il peut dire la dot la plus élevée parmi ses filles n'est pas forcément celle qui est la plus belle tu vois il faut pas se tromper il y a certains il y a certains pères qui peut élever qui peut monter la dot pour ne pas que cette fille là qui est auprès de lui à ces moments là tu vois donc il demande une dot certains pères font ça tu vois il demande une dot élevé pour ne pas que la fille quitte auprès de lui parce qu'il en a besoin à ces moments là ça existe maintenant il y a certains filles que le père sait combien cette fille là est importante pour l'humanité en vérité il y a des personnes qu'on voit on sait que c'est des bonnes personnes tu vois la dot de ces personnes là vous pensez que ça peut être le père il peut dire un deux moutons non il peut dire mille moutons mille moutons s'il le veut tu vois il peut dire même tu vois le père il peut se lever et dire ma fille là pour la marier je veux mille moutons il n'est pas en train de vendre sa fille il est en train de montrer à celui qui va la marier combien cette fille là est important pour lui ça c'est les dot naturels tu vois maintenant il y a des dot traditionnels il y a des dot traditionnels pour être plus précis on va dire chez les bantous pour marier une fille chez les bantous pour commencer tu dois amener d'abord un bœuf voilà un bœuf on va dire on va dire on va dire on va dire dix bœufs pour respecter les gens on va dire dix bœufs voilà et c'est d'autre là toi tu viens tu dis que tu es une occidentale tu vois tu dis que tu es une occidentale que tu t'en fous de la tradition des bantous quelle heure d'autre là toi tu n'as pas dix bœufs que toi tu veux marier la fille même si tu as les dix bœufs en fait tu ne respectes pas les bantous on va dire toi tu dis ça ok et tu ne respectes pas la tradition des bantous tu ne payes pas la dote que les bantous t'ont demandé toi le dogon en faisant ça tu ne sais pas dans quoi tu as mis les pieds en vérité parmi tes enfants ne te tourne pas s'il y a un qui est bizarre en vérité tu vois ne te tourne pas s'il y a un qui est hein qui est né avec un œil ou c'est pas une insulte un qui est né handicapé ou ne t'étonne pas s'il y en a un qui est né avec des esprits mal tu vois des esprits mal intentionnés tu vois parce qu'ils vont pas te lâcher l'esprit des gens vous vous êtes on peut pas ignorer la tradition certains d'autres vont avec certaines tribus certains d'autres sont vraiment importants quand on dit il faut payer c'est faut payer ça faut vraiment payer ça et si tu dis que tu ne payes pas tu vas trimballer des malheurs sur toi sur toi et ta famille pour toute la vie en vérité faut pas rigoler avec ça ok bon je vais mettre ma vidéo la famille donc après je vais après je vais oui je vais mettre la vidéo enfin l'audio pardon donc tapoter le live en même temps s'il vous plaît la famille tapoter le live oh la la je m'entends attendez je vais quitter le live bonjour tout le monde bonjour Omar bonjour Eben bonjour à ceux qui viennent d'arriver bonjour 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 ok maintenant je sors bonjour il faut plus aujourd'hui c'est un combat donc la dot la dot la donne c'est bon tu as pu tu veux que je commence à parler en attendant dans ce cas je parle le temps que tu finis tu te c'est bon ok bah vas-y alors le play ne veut pas se mettre à faire de d'autres la mariage mystique là c'est moi je clique dessus ça c'est parce qu'aujourd'hui il va y avoir beaucoup de en fait la vidéo est là je clique dessus mais en fait je fais play mais ça ça marche pas là en fait c'est vraiment sur tout et c'est cette basse il est en en changeant de les connexions oui et pourtant je sais ce qu'à tient non aujourd'hui là c'est un autre jour on peut faire ça oui parfois ça peut ça peut bloquer en fait ok je veux voir ça oui le sujet c'est la dot et le mariage mystique bon déjà ce qu'il faut vraiment savoir c'est que tout dépend de de la façon dont les uns et les autres voient en fait la notion de mariage par exemple quand vous êtes en occident le mariage c'est tout simplement en fait le fait d'aller enfin l'occident d'aujourd'hui le mariage c'est le fait d'aller à la mairie dans dans certaines sociétés en fait sur le continent dit africain le mariage parfois aussi c'est aller à la mairie mais en afrique principalement le mariage c'est d'abord le mariage coutumier et le mariage coutumier c'est la dot en réalité c'est le mariage la dot c'est le mariage et ça beaucoup de gens ne savent pas ça maintenant quand on parle en fait de mariage mystique c'est là où il ya des gens qui vont par exemple distinguer la notion de mariage mystique avec la notion du mariage tout court et ça c'est une erreur c'est une erreur monumentale parce que le mariage est est par définition mystique est par définition mystique et c'est là où ça va être intéressant le mariage est par définition mystique et je vais vous poser une question vous voyez en occident quand les gens se marient vous avez par exemple des choses qui sont mises en avant comme la robe blanche le bouquet un cérémoniel un certain type de décoration spécifique et du coup ce sont des choses que tout le monde fait parce que pour tout un chacun c'est devenu quelque chose de 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 ben c'est devenu en fait coutume ça dit c'est devenu une tradition et du coup ben quand les gens veulent se marier ben la femme va être en en robe blanche il va y avoir le bouquet de fleurs et ce sont des choses que tout le monde fait naturellement c'est la tradition le fait et du coup on se dit non c'est uniquement des habitudes et on cherche pas à savoir mais au fait ces habitudes là viennent d'où personne ne se pose jamais la question mais tout le monde le fait la façon dont le cérémoniel se passe vous avez en fait un maître d'hôtel écoutez bien vous avez un maître d'hôtel et en l'occurrence à la mairie le maître d'hôtel c'est le maire et vous avez des témoins tout ça on se dit ben c'est la tradition et puis alors c'est la loi qui le dit parce qu'il faut qu'il y ait en fait des voilà des gens qui puissent être les garants venir témoigner que voilà ils ont bien assisté et ils signent on se dit c'est des choses de loi c'est des choses de tradition etc ok et il y a la façon dont les uns et les autres après vont pouvoir justement en fait vivre le cérémoniel la bague cette fameuse bague là la bague là hein bien ronde là que tout le monde aime bien qu'on appelle l'alliance en plus ça s'appelle l'alliance qu'on enfonce à un doigt précis tout le monde trouve que c'est 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 la tradition hein c'est la tradition et on le fait mais en réalité est-ce que c'est uniquement des choses comme ça qu'on a envie de faire personne ne s'est jamais posé la question et quand on arrive en fait au niveau du mariage dans un environnement en fait bâti sur des traditions et des coutumes et bien c'est le mariage qu'on va appeler coutumier et ce mariage coutumier en réalité c'est lui que les gens appellent d'autres et c'est là où il ya une confusion c'est que certaines personnes ont détaché le mariage coutumier du mot d'hôtes et du coup pour eux la dot c'est uniquement en fait voilà on va donner de l'argent on va donner des cadeaux etc et le mariage coutumier ben c'est quand il faut en fait tout un cérémoniel dont ils distinguent en fait les choses mais ils comprennent pas qu'en fait en réalité mariage coutumier et d'autres égale même chose c'est le mariage coutumier qui est appelé d'autres ça les gens ne savent pas et au delà de cela après on va penser que non c'est quelque chose en fait voilà de uniquement en fait un traditionnel et que c'est normal qu'un père puisse ou la famille de la femme puisse donner sa fille à quelqu'un c'est une question de fierté et parce que comme sa fille a une certaine valeur parce qu'il juge que sa fille elle est importante c'est une c'est une étoile montante etc etc et donc du coup il va demander en fait un certain type de montant etc pour elle et on pense que ben c'est cet aspect là mais est-ce que c'est réellement ça ? et ensuite on se dit ben c'est deux familles qui sont en train de se mettre d'accord parfois il y a même des gens qui ne viennent même pas en famille ils viennent tout seuls et ça se met d'accord d'autres viennent avec des amis et ça se met d'accord et boum la chose est réalisée parfois certains il y a tout un côté cérémoniel et tout ça les traditions les colas tout ça ça ne se fait plus hop on fait ou ben vite allez on englobe tout ça dans une espèce d'enveloppe et on donne l'argent et puis c'est un échange de bons procédés on s'échange l'argent et puis voilà et après on va essayer de se réjouir etc et tout le monde s'arrête là dessus mais est-ce que c'est que ça ? Nani ? donc quand vous voyez tous ces aspects là si tu es bon tu me dis hein quand vous voyez tous ces aspects la vidéo ne veut pas se mettre bon c'est pas grave les deux vidéos ne veulent pas les deux vidéos ne veulent pas se mettre ? non ok même si tu mets ça à partir d'un téléphone on a la vidéo dans le groupe je sais pas si quelqu'un peut ceux qui sont dans le groupe c'était mis dans le groupe droit à la parole je crois quand moi je suis en ligne je peux pas aller le mettre s'il y a quelqu'un qui n'est pas en train de parler peut-être ok sa vidéo sur la dot ça passe pour moi là la vidéo sur la dot la vidéo sur la dot la dot mystique donc ok je vais regarder je reviens ok super merci Eben donc vous voyez quand on quand on s'arrête à tous ces aspects là on se dit mais au final ben en réalité on distingue bien les choses et ça c'est une erreur monumentale je vais vous dire quelque chose de très important en réalité en réalité je vous ai dit dot égale mariage et les fiançailles égale pré dot parce que vous savez qu'il y a les pré dot ça c'est l'équivalent des fiançailles en occident et la dot c'est l'équivalent du mariage et ça les gens ne comprennent pas ça et surtout les africains aiment faire des syncrétismes c'est à dire ils ont pris le mariage civil de la mairie ah si tu as la vidéo c'est bien de guerre si tu peux nous la mettre c'est super oh merci il y en a les gens prennent en fait les syncrétismes par exemple de l'aspect de civilité et donc du coup pour eux quand ils se retrouvent par exemple sur les terres africaines le mariage c'est le mariage civil en fait à la mairie et la dot est reléguée en fait à un aspect en fait purement en fait traditionnel qui peut être fait ou qui peut ne pas être fait etc etc et après il y a les prédotes donc vous comprenez bien que si la famille veut bien bien bouffer bah on fait les trois et quand on fait les trois on bouffe en prédotes on bouffe en dote et puis on bouffe en fait après au mariage mais en réalité ça c'est un syncrétisme parce que sur la terre africaine quand vous êtes dotés normalement vous n'avez plus besoin de faire mariage civil le mariage civil va être raccroché en fait parce que les états africains ont décidé de se syncrétiser sur le système de César et comme ils se sont syncrétisés sur le système de César et bien ils prennent en fait les choses de César et c'est ça le mariage civil le mariage civil c'est le mariage de César donc et tout ça ça des raisons et tout ça ça des significations spirituelles et toutes ces choses là vous lisent spirituellement parce que ce sont des alliances qui dépassent même votre entendement quand vous êtes dans le cadre du mariage civil le mariage civil le doigt sur lequel vous mettez l'anneau là ce doigt là c'est dans la spiritualité chinoise qu'on va vous expliquer c'est le doigt qui est lié directement il y a une ligne de sang de ce doigt là qui lie directement au coeur et le cercle c'est l'infini c'est ce même infini que vous retrouvez dans le cercle du pentacle oui le fameux coeur tout à fait ce cercle là c'est l'infini ça représente en fait l'infini c'est à dire l'être qui est justement en fait le représentant de l'infini donc en réalité quand vous vous mariez à la mairie et que vous mettez en fait l'alliance vous êtes en train de lier vos coeurs et votre sang à cause du doigt en question et vous êtes en train de vous lier devant une divinité et cette divinité là c'est la divinité qui régit tout le système de César c'est la divinité qui régit le système des bovins le système infini bon là on va pas parler tout de son nom donc rien que vous voyez ici le mariage civil est spirituel c'est une alliance et c'est d'ailleurs pour ça que la bague s'appelle alliance parce que vous tissez une alliance mais vous pensez que vous tissez une alliance entre le mari et la femme non le mari et la femme tisse une alliance avec cette divinité ça veut dire qu'ils lui appartiennent leur vie leur couple lui appartient et leurs enfants qui vont naître de ce couple lui appartiennent c'est ça ce que ça signifie ça déjà c'est un premier point je pense que pour les autres je vais y venir après on va écouter la vidéo vu que les uns les autres sont prêts pour la vidéo il y a deux gars qui est prêt il y a Eben aussi qui est prête voilà merci je vais descendre pour pouvoir la faire lire avec mon autre téléphone comme ça il suffit juste que tu coupes ton ton micro sur l'un et du coup ça va pas déranger en fait sur l'autre si tu coupes ton micro là où tu non c'est si jamais coupe le micro on peut pas entendre parce qu'on en a pas à partir de son téléphone c'est ça il faut que je descende pour parce que j'ai pris mon autre téléphone en fait voilà ok avec moi j'ai vu que des montées avec l'autre oui ok on n'est pas que ça résume ok c'est chaud aujourd'hui en tout cas ah non femme non c'est pas affaire de rester célibataire elle a dit même en couple on est célibataire en tout cas oui il ya des célibataires qui sont en couple aussi aujourd'hui là c'est aujourd'hui c'est un autre jour aujourd'hui aujourd'hui c'est aujourd'hui le bateau peut être en couple c'est profond bien ici vous m'entendez bien oui 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 là on t'entend super et belle est-ce que vous m'entendez bien ici nickel ok ok c'est bon je remets alors ok c'est bon je remets oh la la oh 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 bon j'ai voilà j'ai un grand problème ma cause attendez la dot est la démonstration de l'union sacrée ancestrale l'union sacrée ancestrale traditionnelle est tout simplement la réunion la combinaison le mélange de deux lignées de sang la lignée du sang de la femme et la lignée du sang de l'homme la combinaison des deux lignées de sang nécessitait un équilibre c'est la dot et la femme est la gardienne de la dot elle ne reçoit pas la dot pour faire effet publicitaire mais elle reçoit la dot parce que symboliquement elle est la gardienne de la dot qui est l'équilibre à porter pour réunir les deux lignées du sang s'il arrive donc que la femme devienne infidèle après avoir reçu la dot elle met automatiquement en danger la génération qui va naître d'elle tout simplement parce que une fois que les deux lignées de sang sont réunies et les deux ancêtres des deux lignées de sang sont mises ensemble lorsque la femme perd ce sacré de la dot en tombant dans les fidélités cela va amener ce qu'on appelle une confusion énergétique et vibratoire ce qu'on appellera la colère des ancêtres qui en fait est un déséquilibre ou à la limite une malédiction généralement on ne remarque pas cette malédiction mais elle est évidente même si la femme ne le dit pas alors qu'elle devrait pour faire réparation parce que la réparation doit permettre de remettre les choses dans la purification dans l'équilibre pour que les ancêtres des deux lignées de sang qui sont des vibrations instantielles puissent à nouveau s'accorder harmonieusement si la femme ou la fille ne le fait pas elle crée une confusion vibratoire qui va générer inévitablement sur les enfants et les enfants de ces enfants ce qu'on appelle des maladies les maladies ne sont que des déséquilibres vibratoires et énergétiques issus d'une incompatibilité ou d'une confusion énergétique depuis le monde énergétique jusqu'au monde physique si vous n'êtes pas prêt à recevoir la dot alors ne le faites pas vous avez compris à bientôt la dot il fait jusqu'à il voilà l'autre vidéo c'est à quel niveau ma soeur dis moi l'autre vidéo c'est dans le groupe dans le groupe de toi la parole c'est fini oui ça c'est fini mais l'autre là c'est dans le groupe sinon on va parler d'avant sur ça vous m'entendez oui en temps temps en temps temps en temps temps donc je vais pouvoir peut-être vous voulez que je continue le temps que elle reprenne votre vidéo je reviens avec mon autre compte j'ai l'impression qu'on m'entend plus parce que moi je ne vous entends pas en fait ok bon il faut revenir avec l'autre compte voilà donc vous voyez en fait vous voyez en fait ce qui est en train ce qui ce qui a été signalé ici c'est par rapport à la dot mais avant qu'on arrive à la dot moi j'aimerais bien que on comprenne une chose très très importante parce que je pense que dans la tête de tout un chacun il y a une confusion et la confusion c'est par rapport à l'aspect du mot mariage et du coup à cause de cet aspect du mot mariage beaucoup de gens ne comprennent pas que le mariage en fait est spirituel parce que quand vous allez bien comprendre que le mariage est d'une spiritualité dont vous n'avez pas idée vous allez comprendre en fait que la dot l'est mais alors là tout autant c'est à dire et 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 l'est d'une manière aussi qui est très 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 importante pour comprendre le mariage tel que le mariage est façonné là là vous devez vous rendre par exemple chez les mayas chez les mayas le mariage se faisait de manière très spécifique vous savez que les mayas cette civilisation qui était là depuis plus de 2,2 dans les deux 2000 avant avant jc donc c'est une c'est une civilisation qui est extrêmement en fait ancienne très 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 ancienne et cette civilisation elle fait énormément parler d'elle tout simplement parce que il y a un certain nombre de choses par rapport à cette civilisation on arrive toujours pas en fait à expliquer jusqu'aujourd'hui et cette civilisation avait quelque chose de spécifique par rapport en fait au mariage et dans l'aspect du mariage par exemple rien que l'aspect même de la cérémonie elle était bien spécifique et cette cérémonie en fait elle débutait par exemple en fait sur une présentation un des futurs mariés dans un aspect en fait qui va respecter en fait cette direction spécifique et c'est cette direction là vous avez un aspect en fait au dessus qui nécessite cet aspect en fait de l'énergie cosmique vous avez l'aspect en fait de la terre-mer qui repose en fait en dessous et vous retrouviez en fait les aspects en fait des quatre vents c'est à dire le nord le sud l'est l'ouest et vous avez aussi l'aspect en fait du coeur de l'être supérieur donc il était déjà bâti sur les quatre aspects et vous avez en fait tout un cérémoniel qui était mis en place avec des bougies etc ce sont des choses que je vous expliquerai un petit peu plus en profondeur si ça vous intéresse de comprendre en fait ces aspects là et tout se passait en fait dans un espace hein qui était un espace en fait sacré qui est façonné et qui s'appelait en fait carité et cet espace sacré là permettait en fait justement d'entrer en résonance avec aussi les instruments qui sont mis en place les cantiques qui sont chantés que ce soit les flûtes les tambourins les tambours etc ça permet de mettre justement en fait en symbiose pour pouvoir demander l'assistance de la divinité unabku et dès que cette divinité unabku qui est pour eux en fait le dieu créateur et vous avez maintenant en fait l'être en fait qui lui représente en fait la lumière qui est Kini Shaou qui va intervenir pourquoi je vous parle de ces deux aspects là parce que c'est très 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 important je vous ai dit que l'unabku c'est celui qui représente justement cet aspect justement 1,2 comment dirais-je du créateur donc ça veut dire que quand eux ils le mettent parce que lui il est le dieu créateur en fait chez les mayas et chez les mayas en fait ils disent en fait que ce dieu créateur là c'est lui en fait qui a refait en fait qui a rétabli les choses en fait par rapport au monde après en fait les trois déluges qui se déversent et ces déluges se déversent à travers qui ? à travers en fait le serpent du ciel et ils disent que ces déluges là en fait c'est ça qui va permettre d'établir les différents mondes donc le premier monde qui était habité par des nains le deuxième monde qui justement lui est habité par une espèce en fait qui est inconnue qu'ils vont appeler en fait les zolob et le dernier monde qui va être habité par les mayas en réalité ce que les mayas sont en train de vous expliquer ici à leur manière et bien ils sont en train de vous dire exactement les mêmes choses qu'on vous dit dans des écrits tels que la bible par exemple le premier monde les nains ils sont en train de vous parler des êtres en fait qui sont petits de taille c'est à dire les hommes primitifs le deuxième monde les êtres inconnus qui peuplent en fait ce deuxième monde et qui font en fait un certain nombre de choses qu'eux ils appellent en fait les zolob ils sont en train de vous parler ici des hybrides et le troisième monde où ils sont en train de vous parler et 2 c'est à dire toutes les générations après qui en fait on peut plus en fait le monde tel que nous le connaissons en fait aujourd'hui et ils vous disent aussi quelque chose de très important c'est qu'ils vous disent que ce mariage là il doit être unis avec l'être de lumière qu'eux ils appellent kini shahou et kini shahou c'est qui ? c'est tout simplement le dieu soleil c'est comme ça que eux ils appellent le dieu soleil et que ce dieu soleil là son nom signifie le seigneur ce seigneur là c'est exactement la même signification de seigneur que vous avez par rapport au dimanche le dimanche qui est le jour du soleil et le jour du seigneur et c'est exactement cette divinité là sur lequel les gens sont liés et que vous retrouvez encore dans le mariage de la mairie le mariage de la mairie c'est la même chose que les mayas pratiquaient déjà c'est spirituel ça c'est une parenthèse pour vraiment que vous compreniez après vous avez tout le rituel vous avez toutes les choses qui se font il y a les cercles qui est tracé le cercle c'est quoi ? parce que pour qu'on les marie on trace un cercle et bien le cercle qui est tracé là et bien c'est le symbole de l'infini ce même symbole de l'infini qu'en fait vous le retrouvez sur vos doigts parce que quand l'infini quand l'infini est mis sur le doigt des uns et des autres ça lie directement avec leur coeur et avec leur sang donc leur âme leur âme est liée avec leur coeur or le coeur c'est aussi le siège de l'âme de l'esprit etc dans l'âme physique qui fait le lien va lier en fait l'âme spirituelle qui est dans le coeur et avec l'esprit aussi qui est dans le coeur c'est à dire les deux êtres sont unis devant cette divinité là et ils sont unis par cette divinité il lui appartient vous montez vous descendez les deux le couple appartient et tout ce qui sera le fruit du couple le foyer du couple appartient à cette divinité donc ça c'est rien que le mariage civil et pourquoi c'est l'autel de la mairie mais parce que l'état représente une divinité l'état représente une divinité et le maire est le représentant de cette divinité là le maire est le représentant de l'état en réalité le mariage de la mairie est 300% spirituel en fait c'est un mariage mystique c'est ça ce qu'on appelle un mariage mystique c'est mystique maintenant quand on parle de mariage mystique ici il faut bien distinguer les mariages mystiques qu'il y a aussi avec les bumbayano on a vu les bumbayano les bumbayano c'est un petit peu ce que info parlait tout à l'heure quand il disait que voilà des gens peuvent avoir un mari mystique et que le mari mystique va occuper et ça on le retrouve en fait avec les cycles de Mami Wata etc etc ça c'est les bumbayano mais c'est à dire le conjoint de sexe opposé qui est déjà là mais ça et les gens l'ont dès la naissance parce que ça fait partie du système c'est des choses qu'on a déjà vu mais après vous avez aussi des mariages mystiques qui sont faits dans la sorcellerie où on va lier une femme et ça on va le voir après dans les secondes vidéos où une femme par exemple va être lié à un mari spirituel un mari mystique et justement ce mari mystique là lui il va être dérangeant si jamais d'autres personnes veulent venir si jamais ça ne matche pas spirituellement ces personnes ne pourront pas rester avec ces femmes et certaines femmes aussi et ça on va le voir aussi dans les vidéos par la suite bon je vais pas en parler vu qu'on va le voir dans les vidéos par la suite où il y a des liens que certaines familles font exprès pour ne pas justement que certaines filles puissent être unies et là après on va pouvoir rentrer en profondeur maintenant dans les choses de d'autres donc si déjà ici le mariage civile ok vous avez tous l'impression que voilà on a décidé on va signer un contrat et après et bien sûr vous doutez bien que votre contrat là de divorce là votre contrat de mariage et qu'après vous allez pour faire le divorce là vous vous doutez bien que vous avez divorcé sur papier mais ce que vous avez fait spirituellement là à la mairie là vous divorcez de ça comment le papier c'est bien ça vous a séparé sur le plan papier mais ce que vous avez lié spirituellement là-bas là devant cette divinité là est-ce que eux ils sont aussi régi uniquement avec ce papier de divorce ou eux c'est autre chose voilà source de beaucoup de problèmes dans la vie de beaucoup de gens voilà je voulais introduire un petit peu sur cet aspect là de de mairie et si on a la deuxième vidéo on va pouvoir écouter la deuxième vidéo et là maintenant on va rentrer en profondeur maintenant sur la dot faut vraiment que les uns et les autres en comprennent c'est quoi la dot et à quel point c'est spirituel il y a dans les commentaires il y a une question pardon mais ceux qui sont mariés cinq fois à la mairie là ceux qui sont mariés cinq fois qui sont mariés divorcés remariés tout ça ils ont fait ils ont ces cinq alliances avec cinq familles c'est ça je peux mettre la vidéo oui oui je ne vous entends pas commenter que je puisse vous m'entendez mais moi je vous entends pas attend je vais essayer d'écrire et écrivez sur ces boucles et quand oui mais mais la deuxième vidéo comme ça on va il faut écrire après dans les conversations et les questions il faut écrire voilà je vais dire mettre la vidéo ok oui et ben tu peux mettre la vidéo aujourd'hui là en tout cas j'étais de manière que toutes les sorcelleries qui se passent dans ta famille qu'on ne t'y compte plus désormais tu appartiendras à la sorcellerie de ma famille il faut remettre le début c'est chez moi qu'on doit te manger parce que tu es désormais la femme de mon peuple c'est pourquoi les femmes qui ont des grandes étoiles qui sont perturbées par les membres de leur famille reçoivent aussitôt ce qu'on appelle l'esprit de non mariage donc interdiction de les prendre en mariage de les doter quand bien même on les doterait quelque chose va se produire et pourquoi on en a d'autres et qu'elles reviennent à la maison qui sévissent au nom de la vie à part merci et ben faut remettre au début s'il te plait la dot est un échange mystique entre l'homme qui dote et la famille de la femme dotée lorsque je viens te doter je viens mystiquement t'acheter de manière que toutes les sorcelleries qui se passent dans ta famille qu'on ne t'y compte plus désormais tu appartiendras à la sorcellerie de ma famille donc si quelqu'un doit te manger un c'est chez moi qu'on doit te manger parce que tu es désormais la femme de mon peuple c'est pourquoi les femmes qui ont des grandes étoiles qui sont perturbées par les membres de leur famille reçoivent aussitôt ce qu'on appelle l'esprit de non mariage donc interdiction de les prendre en mariage de les doter quand bien même on les doterait quelque chose va se produire et pourquoi on en a d'autres et qu'elles reviennent à la maison parce que ce sont des étoiles que l'on doit exploiter dans la sorcellerie familiale mais lorsque moi je viens te doter dans ta famille c'est à dire que je viens leur interdire de continuer à avoir une action ou une main mise sur toi la dot fait que tu appartiens désormais à ma tradition à ma coutume tu appartiens désormais à mon village tu appartiens désormais à ma tribu tu deviens femme et sangui hein quand tu es sangui les gens du Haut-Togoué n'ont plus aucun intérêt à te regarder avec les yeux de la sorcellerie désormais ce sont des gens qui peuvent te regarder hein donc lorsqu'il est épousé là je viens t'arracher de la sorcellerie de ta famille je t'amène dans mon monde c'est pourquoi le mariage le plus important c'est le mariage traditionnel quoique tous les mariages soient les mariages traditionnels le mariage avec la robe blanche là, chez les blancs là c'est un mariage traditionnel mais la tradition des occidentaux c'est pas un mariage moderne c'est la tradition mais la tradition des autres donc quand on fait ceci on dit mariage civil tout ça c'est des conneries on devrait légaliser le mariage traditionnel de chez nous on devrait faire appel aux mères qui se sont mariés ont si les papiers la femme devient légalement la femme de l'homme voilà pas besoin de repartir chez l'homère voir l'homère pour le mariage civil ça n'a aucun sens le mariage civil n'a aucune valeur mystique parce que le mariage est entre deux familles entre ma famille et ta famille ce sont deux familles qui s'échangent des enfants l'homère il est qui ? c'est en vertu de quoi ? va-t-il nous déclarer toi et moi mari et femme il a quelle place dans notre famille ? aucune place voilà donc c'est des choses que moi je demande au gouvernement actuel de revoir le mariage coutumier est le mariage le plus important de tous les mariages quoi qu'il en soit notre coutume est centrale une fois que ce mariage coutumier sera pris en compte vous allez voir comment beaucoup de choses vont s'arranger c'est parce qu'on se marie sous l'autorité des égrégores d'autres nations le mariage civil est chez le maire le maire n'a aucun pouvoir sur moi aucun pouvoir sur toi pour nous déclarer mari et femme il est notre parent c'est notre père or le mariage est béni par le père et la mère par les parents ceux qui bénissent au mariage mais le maire est qui pour bénir mon mariage ? il est mon aîné ? parfois c'est un petit hein un petit maire moins d'argent que moi c'est celui qui vient bénir mon mariage je vous déclare mari et femme pour un gosse tu vas décrire qu'il m'allait foutre un homme quel âge de ton père ? tu vois les écartements comme moi c'est moi j'ai occupé le micro super super merci voilà merci Eben donc la suite en fait il explique parce que lui justement il milite pour que le mariage en fait que la dot puisse être légalisé à la place en fait du mariage en fait civil et ce qu'il dit ce qu'il dit en fait c'est pas faux vu que je vous ai expliqué juste avant que le mariage en fait dit civil là c'est un mari c'est quelque chose qui est spirituel bon quand il dit que il a bien dit que c'est traditionnel aussi donc c'est sa façon lui de vous dire que c'est spirituel parce qu'il veut pas rentrer en fait en détail les gens ont peur de de dire les vérités sur ces arts mais mais moi je vous le dis moi j'ai pas de soucis avec ça il ce qu'il est en train de dire c'est que étant donné que les liens les liens familiaux et les liens des égrégores que ce soit ancestraux ou astraux qui rentrent en fait en compte c'est pour ça qu'il dit qu'en réalité quand deux personnes décident d'aller à la mairie les parents n'ont parfois pas donné leur accord donc du coup ça pose un problème sur ces aspects des grégores ancestraux tout simplement parce que les africains eux sont beaucoup régi sur ces aspects des grégores ancestraux toute la spiritualité africaine est bâtie sur la cinquième dimension donc c'est pour ça qu'il dit ça en fait en réalité mais ce mariage en fait civil c'est pour ça qu'il a dit ça respecte en fait les divinités des autres il n'a pas voulu vous dire en fait qu'en réalité le mariage civil est ce que je vous ai dit c'est à dire par rapport en fait à cette divinité là qui régit les choses en fait de l'occident c'est à dire la spiritualité occidentale en fait ce que vous devez comprendre c'est que chaque fois que des personnes vont se marier à la mairie vous êtes en train de nourrir la spiritualité occidentale et c'est là où il ya beaucoup de gens qui me font rire quand ils se lèvent pour combattre 1 des spiritualités comme les 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 religions etc et qui veulent dégager ça de l'afrique mais ces mêmes personnes là ils sont mariés à l'état civil or le fait qu'ils soient mariés à l'état civil là rien que ça là ils ont déclaré que eux mêmes ils appartiennent au dieu du système de l'état civil or le système de l'état civil mais c'est un système en fait occidental c'est le système de césar la 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 cité état tel que est façonné aujourd'hui de l'état en tant que entité ça c'est le système de césar c'est la spiritualité de césar celui qui est derrière tout ça c'est l'entité justement qui régit tout le système occidental donc toute personne sur quelques territoires que ce soit en afrique par exemple qui est mariée légalement à la mairie devant césar appartient à césar alors toutes les autres petites choses des croyances que tel va croire en ça tel va croire en ça tel va en vrai telle est basse en ça tout ça là c'est secondaire parce que la notion de césar dont je vous parle c'est ce qui englobe toutes les six dimensions donc vous imaginez même pas à quel point c'est énorme c'est au niveau de la sixième et de la première dimension donc en réalité le panthéon ancestral qui est à la cinquième dimension est en dessous de ça ça veut dire que toute personne qui s'est mariée à la mairie ses ancêtres méritant sont soumis à l'autorité de ces ancêtres